du coup première première vidéo youtube c'est la première fois que je me mets en face de la caméra c'est compliqué pour moi bon on s'améliore de plan en plan là j'ai regardé les anciens plans j'étais un peu trop bas du coup faut que je le tienne un peu haut bon j'ai pas le stand qui va avec mais normalement déjà la qualité dix mois ça va être un peu mieux déjà bon première bonne nouvelle mon avion il a été décalé de une heure du coup comme vous avez pu le voir actuellement je suis à san francisco j'attends ma correspondance pour me rendre à las vegas où je vais rejoindre tonioka et là actuellement il encore d'entraînement aux états unis il encore d'entraînement tout le états unis mais là pour l'occasion en vrai je sais même pas on va lui poser la question l'actuellement la vegas qui s'entraîne il fait ses sparring et voilà c'est l'occasion aussi pour moi de faire ma première vidéo youtube ça fait longtemps que je veux le faire c'est l'occasion d'apprendre de sortir un peu de sa zone de confort de faire de nouvelles choses et voilà on verra on verra ce que ça donne attention c'est une première souhait pas dur avec moi et ça va le faire ça y est c'est parti direct ça s'envoie on est encore dans l'aéroport vient de sortir de la part d'embarquement c'est déjà la troisième salle de machine à soupe que je vois et encore et encore et 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 what's up tony b welcome to las vegas thank you bro perfect thank you so tony brady can you introduce yourself my name is tony brady so we've been out here all week training tony yoke has been getting good sparring preparation for his fight and victor getting ready for his pro debut so we've been out here in las vegas because there's a lot of this is like the boxing mecca lots of fighters train out here in las vegas so it's a great place to go train and also a great place to see the fights because we're by fights je sais pas si je sais pas si vous ça se ressent en vidéo ou quoi mais c'est incroyable c'est un truc de fou on va voir si ça va donner en tout cas ça va occuquer que du bon il est 7h du matin le soleil vient de se lever je pense que c'est le bon moment pour un peu essayer d'explorer un peu le centre ville c'est ce que je fais la plupart du temps quand j'arrive dans une destination que j'ai jamais faite en fait j'essaye de bas dès que j'ai du temps libre pas de d'essayer d'explorer un peu d'essayer de faire des photos de bouger un peu parce que c'est c'est pas dit que j'ai du temps libre après donc quand tout le monde dort c'est là qu'il faut c'est charbonné faire des trucs je sais pas du tout où je suis on va tourner j'ai l'impression que le centre est assez petit en tout cas de visuellement je mettrai des images et en même temps et on va voir ce que ça dit je tu Sous-titrage ST' 501 J'étais dans l'allée principale, j'ai vu au loin une espèce de petite lumière ici là, je sais pas si on voit bien, on va voir ce que ça donne, au moins déjà l'accès est garanti, ça c'est bon, du coup j'ai trouvé un coin vraiment pas mal, avec la lumière je pense en photo ça prend vraiment bien, bon je sais pas si vous voyez bien ici mais vraiment ici c'est pissouille lande, mais je crois que c'est le jeu en vaut la chaudelle comme on dit, on va se rapprocher, voir un peu dans quel angle on va prendre le truc. Là c'est où je suis rentré pour prendre mon Starbucks, je pense qu'il y a tous les matchs qui sont au multiplex là, c'est tout au bout, il y a des machines à soudre, à n'en plus finir. Merci de nous accueillir à Vegas Avec plaisir Alors, ma première question, rapidement, pourquoi les Etats-Unis ? Pourquoi venir aux Etats-Unis ? Pourquoi venir aux Etats-Unis ? Les plus grands combats ils se font ici, les plus grands promoteurs ils ont leurs écuries ici, il y a énormément de salles de boxe, c'est un pays qui respire le sport et Vegas respire la boxe. Donc, je ne voyais pas m'entraîner ailleurs qu'aux Etats-Unis dans ma carrière professionnelle. Depuis tout petit je sais que je vais passer pro aux Etats-Unis. Ah ouais ? Je me suis demandé comment on va faire, tu vois, on a vu avec mon père comment je vais faire, parce qu'aller aux Etats-Unis à l'aventure comme ça, tu ne trouves pas un promoteur ou un manager comme ça, tu vois. En France, c'est compliqué. Pour arriver à taper dans l'œil d'un promoteur ou d'un manager étranger, c'est limite mission impossible. Un Français aujourd'hui, s'il veut rayonner à l'international, il est obligé de passer par les JO ? C'est plus facile. On va dire, c'est le chemin le plus simple, entre guillemets, tu vois. C'est les Américains qui sont au-dessus en boxe, aux JO ? Non, aux JO, non, c'est les Cuba. Les Cuba, ils sont au-dessus des Américains, c'est la boxe professionnelle, tu vois. Les JO, ça les intéresse au début, mais si tu regardes, il n'y avait pas un qu'il y a au-dessus de 22 ans aux JO. C'est vrai qu'ils passent aux pros ici. Oui, parce que, pour vrai, la boxe, c'est ça. La boxe, c'est la boxe pro. En fait, eux, ils sont là vite pour gagner de l'argent. Ici ? Oui. Tu ne fais pas un sport où tu t'entraînes tous les jours, deux fois par jour, pour ensuite aller travailler. Tu es là pour gagner ta vie, tu vois. Qui c'est qui vit de la boxe en France ? On est moins de 10. Moins de 10 ? Tu vois, les mecs, parce qu'ils vont avoir un boulot, des fois ils sont détachés, parfois ils travaillent avec la ville, parfois... C'est que ça. C'est des arrangements. Des arrangements, c'est du bricolage. Oui, voilà, en fait, c'est du bricolage. Du bricolage. Tu ne te bois pas avec les mêmes armes, en fait, que les mecs. C'est dit, quand tu vois l'équipe du Royaume-Uni et l'équipe de France en boxe, on arrive à Rio. On a fait plus de médailles qu'eux, je crois. Les mecs, ils arrivent, chaque personne qui est qualifiée, elle a un sparring partner avec elle. Au lieu d'être deux ou trois coachs, eux, ils sont, je ne sais pas, 5-6, je ne sais pas combien qu'il est. Tu as deux personnes qui sont là pour fumer les combats. C'est comme si moi, quand je viens, je fais mon huitième de finale, je pars. Toi, tu restes pour fumer tous les autres huitièmes de finale. Pour que, quand le tirage sort va être fait, en quart de finale, le mec a joué boxé. Nous, on a la vidéo, on va regarder. En France, c'est pas ça. Même ton combat auto, tu ne l'as pas envie. Après, tu appelles la télé pour rien. C'est pas possible. C'est une salle, tu viens pour le travail. Tu as un coach par personne limite. C'est de l'individualisation du travail. En France, tu t'es inscrit au club. Dans le club, tu as les enfants, tu as la boxe éducative, tu as la boxe amateur, tu as la boxe loisirs, l'aéroboxe. Tu as toutes ces choses-là. Il faut savoir que, normalement, toutes ces personnes s'entraînent ensemble. On va dire que sur un sac de boxe, tu peux voir 2-3 personnes sur le même sac. Putain, c'est de l'EPS, quoi. En vrai, c'est ça. Tu fais de l'EPS. Un mec qui dit, vas-y, je passe pro, il vient s'entraîner en même temps que tout le monde. Admettons, tu as un poids lourd. Tu as un poids lourd, c'est compliqué d'en trouver en France. On va dire, vas-y, tiens, à l'instant, on a 81 kg, mets le gain avec lui. Vas-y, un peu mollo, mais en gros, ça va te faire des rooms. C'est du bricolage. Quand je suis arrivé aux Etats-Unis, franchement, je suis arrivé dans ma salle. Je vois les champions qui étaient là, André Ward, Damir Khan, André Bertho. Ça s'entraîne, ça se tire la bourre. Tu vois les sparrings, ça ne se fait pas de cadeau. J'étais au téléphone avec Souley. C'est le Matisseau. Tant que tu n'as pas vu, même si tu écoutes, ce n'est pas pareil. Je lui dis, Souley, on ne peut pas gagner en France. Je lui dis, comment on ne peut pas gagner ? Je lui dis, on ne peut pas gagner. Non, mais on s'entraîne un truc. Celui, c'est un mec qui s'entraîne tout le temps. Il boxe, il boxe pas, il s'entraîne. Je lui dis, non, on ne peut pas gagner, viens, tu me vois. Il est venu, il reste. Il a compris tout de suite. Il a compris la différence, en fait, de mental, d'entraînement, de tout. En fait, c'est la même réaction qu'il a eu Mek hier. Que ce soit Meky ou Victor, quand ils sont ici, c'est pas en fait. Meky l'a dit, il faut que je revienne. Il faut que je revienne, il faut que je revienne boxe ici. Il faut que je vais mettre les gants. C'est pas pareil. Les mecs qui sont 19, maintenant, ils boxent. Eux, ils boxent tous les mois. Tous les mois ils boxent. Il y a des combats tout le temps. Il y a des réunions tout le temps. Tu t'entraînes. Tu as plein d'objectifs. Tu t'entraînes pendant un mois et demi comme un chien. Tu mets tout de côté. Tu mets ta famille de côté. Tu fais tout ce que tu manges, tes amis de côté. Tu ne sors plus. Et tu arrives à la fin et tu te dis, bon, tu ne boxe pas. Ou finalement, tu vas boxer pour 600 euros. Ou l'autre, il ne veut pas t'affronter. Enfin, à la fin, tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire. Entre le travail... Parce que forcément, il faut nourrir ta famille. Il faut donner des factures. Tu vois ce que j'ai dit. Ici, c'est un boulot. Surtout, après, quand tu viens d'ici, tu découles des salles comme ça. Tu vois la mentalité d'ici. Il y a même plus la meilleure partie en France, c'est la vérité. Tu vas te retrouver avec 4 par sac. Actionner, 12. Et ça, avant de venir ici, tu ne t'en rends pas compte de l'écart qu'on a en photo avec eux. Mon amateur, nous, on a vécu avec Cuba. Franchement, le jour où on est allé à Cuba, on sait tout croire. Tu sais, avant, les Cubains, c'était tellement fort que les France-Cubains, c'était même pas avec les seniors. C'était nous, notre seniors, avec leurs juniors. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et tellement, ils se fais fort. Apparemment, plus c'est aussi... Ils veulent te manger. Apparemment. Ils veulent te manger. Parce que là-bas, le numéro 1, il n'y a pas pareil, il ne dort pas dans le même endroit que le numéro 2 et 3. Ils veulent montrer que c'est le numéro 1. Donc ils te cassent ta gueule pour... Ah ouais, c'est la concurrence d'eux. Et c'est pour ça que les mecs apprécient moi. Ils montrent trop haut. Les Shadow, c'est malade. Ils changent de garde. Tu dis, wow, la dinguerie. Ils partent en bas et tout. Les champions du monde de sac à dos, de sac de frais, champions du monde de Shadow, tu les mets sur le ring. Plus personne. Tu vas dans n'importe quelle salle. Tu dis, tu veux mettre les gants. Tu mets tes gants, un casque, un protège d'envoi sur lui. Tu payes personne. Enfin, ils veulent bosser les mecs. En France, tu veux mettre les gants avec un tel ? Ah non, parce que je ne veux pas qu'ils voient comment je boxe. Ah non, parce que je ne veux pas que les trucs... Tu essaies de faire des combats franco-français. Lui, il ne veut pas parce que son cousin, il avait mal parlé. En fait, c'est que ça. Ici, tout le monde boxe, tout le monde. Tout le monde se casse. C'est comme ça que les mecs, il manque. C'est au cul, hein ? C'mon, man. Je dois avoir un endroit, man. Je te le dis. Tu dois faire des mouvements, man. On ne peut pas continuer à faire des mêmes choses. On espère des résultats différents. Tu dois faire des mouvements. Tu sais ce que je veux dire ? Parce qu'il va y aller et aller. Il va y aller. Il va y aller. Il va y aller. C'est l'intention. All right, bro. All right, bro. Du coup, là, je suis en train de faire ma valise. On va se diriger à l'aéroport. Et voilà. C'était un séjour. C'était un passage très rapide à Vegas. Mais franchement, la suite s'annonce cool. San Francisco, je connais quand même un peu là maintenant. Et franchement, c'est lourd. C'est pas top. Let's go ! Le croissant. Le croissant. Le croissant. Le croissant. Le croissant. Tu peux te faire pas paradis, tu changes ton métier. Exactement, t'es bien renseigné. T'es bien renseigné. Je vais se diriger vers le numéro 1, là-bas. On va prendre le taxi. On va prendre le chauffeur privé. On ouvre encore. Le maintien. C'est bientôt fini. Premier jour à San Francisco. Là, par contre, il fait super moche et Tony fait de la piste. C'est l'entraînement, je pense, qu'il déteste le plus. Il va le confirmer. On va partir, on va essayer de faire quelques bonnes images. D'habitude, on a le bon petit soleil de la Californie. Mais là, c'est pas trop ça aujourd'hui. Donc, on va y aller. On va voir ce qu'on peut faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501